Aller manger au restaurant et de ce fait permettre à d'autres moins favorisés de s'y rendre également. C'est en quelques mots le concept développé par l'association Les Sept Pins pour soutenir son restaurant social. Notre production, nous ici aux Sept Pins, c'est de réaliser des repas qui sont offerts en quelque sorte à des personnes en très grande difficulté qui nous sont envoyées par des travailleurs sociaux. La deuxième partie, le deuxième restaurant est le restaurant solidaire qui lui a une fonction tout à fait différente. Il accueille des personnes comme vous et moi qui sont adhérents de l'association et qui savent qu'à chaque fois qu'elles prennent un repas au restaurant solidaire, elles offrent un repas au restaurant social, donc à des personnes en grande difficulté. Côté cours, le restaurant social donc. Côté jardin, le restaurant solidaire. L'an dernier, il a permis de financer 1900 repas au restaurant social sur les 50 000 qui ont été servis à des personnes en difficulté. Des repas équilibrés préparés grâce au soutien de la banque alimentaire. En plus d'offrir une réponse à la problématique de l'alimentation, l'association répond aussi en partie à celle du travail car ces restaurants sont avant tout un chantier d'insertion employant 17 personnes. Donc le but du chantier d'insertion, c'est de permettre à ces gens d'occuper un emploi, de se former et d'intégrer le monde de marchands mais en même temps d'assurer une prestation de service pour les personnes les plus démunies. Alors depuis le mois d'octobre, fin octobre, je suis arrivée ici, je cherchais un travail dans la cuisine. Oui, ça me plaît, oui, avec les équipes, ça va très bien. Et le chef, il nous apprend plein de choses. Une journée, on est en entrée, une journée, on est au repas et une journée, on est en plonge. Depuis 2002, un employé sur deux a ainsi pu trouver une place sur le marché de l'emploi à l'issue de son contrat. Nous n'avons pas vocation à être un restaurant comme les autres, c'est-à-dire que nous n'avons pas de carte affichée sur la rue mais le fait d'avoir un restaurant de type normal, j'allais dire, permet aussi au personnel qui travaille en chantier d'insertion d'apprendre d'autres métiers, en particulier les métiers du service et puis qui apprend également une autre façon de travailler non pas uniquement en service de collectivité avec un service en self mais qui apprend aussi à préparer sous les ordres du chef à préparer des assiettes, à servir quelque chose qui soit beau à regarder avant d'être bon à manger. Le restaurant social est ouvert midi et soir sur réservation et peut accueillir jusqu'à 110 personnes. Pour le restaurant solidaire, rendez-vous tous les midis du lundi au vendredi pour des plats du jour à 12 euros.